... Kan Ousmane, ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, était ce week-end à Dar el Barca, dans la vallée du fleuve Sénégal, en compagnie de son collègue de l'agriculture. Porteur d'un message du président Mohamed Cheikh El-Khazoueni, il a annoncé aux communautés l'annulation d'une concession de 3200 hectares au profit de triple AID datant de 2015, mais aussi la fin de la politique d'acquiparement des terres qui seront désormais exploitées dans le cadre d'une démarche consensuelle impliquant états, communautés et investisseurs. La population qui s'est déplacée pour nous rencontrer aujourd'hui, pour écouter un message que le président de la République m'a chargé de vous transmettre. Le message spécifique à la communauté de Dar el Barca concerne la convention qui avait été signée en 2015 entre notre pays et l'institution financière qui s'appelle triple AID. Par cette convention, l'État donnait à l'institution triple AID la possibilité de valoriser 3200 hectares de la région de Dar el Barca. Le 9 août 2020, le gouvernement de M. Mohamed Bilal, l'institution a été donnée par M. le président de la République de prendre ce dossier en main et de voir dans quelle mesure il répond aux intérêts de la Mauritanie et des Mauritaniens. C'est suite à ce travail qui a été fait en consultation avec les vôtres, avec vos représentants, que le 10 mars 2021, le gouvernement a décidé de dénoncer cette convention. Maintenant, les principes de base de la solution qui est actuellement en gestation, qui n'est pas encore arrêtée, encore une fois par le gouvernement, consiste d'abord en une forme de partenariat. Un partenariat entre les populations locales, ceux qui vivent sur les terres qu'il faut valoriser. Un partenariat avec l'État, qui lui est la puissance régalienne, qui peut apporter des garanties, qui peut effectuer certains investissements structurants. et un partenariat avec le secteur privé. Le secteur privé national, je salue la présence du président du patronat Mauritanien. Le secteur privé international, je salue la présence de certains investisseurs qui étaient de passage en Mauritanie par hasard, au moment où on préparait cette rencontre à Darryl Barker. Nous pensons que l'accord, l'accompagnement des populations est indispensable. On l'a vu un peu partout dans le pays. On ne peut pas investir durablement son propre argent dans une zone quelconque. Si à chaque fois qu'on doit aller sur le terrain, sur le périmètre, se faire accompagner par la police ou par la gênernerie. On peut le faire pendant un mois, on peut le faire pendant deux mois, on peut le faire pendant un an, on ne le fera pas pendant dix ans, on ne le fera pas pendant vingt ans. Un investisseur privé qui a son argent, qui est motivé pour produire, pour avoir des rendements, ne le fera pas. Donc nous n'avons pas de chance d'attirer des investisseurs sérieux, ce que nous souhaitons, sans l'agrément des populations locales. Ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que la terre doit être une source de richesse pour le pays, pour les populations, et non en prétexte à des divisions stériles. Les terres valorisées peuvent servir tout le pays, pas seulement les populations ici. Parce que si on développe une activité, quelque part dans le pays, l'activité profitera à tous les Mauritaniens. Directement ou indirectement, c'est tout le pays qui en profitera. C'est le jeu économique qui fait que le secteur privé mauritanien, où qu'il soit, en bénéficiera. Et si le secteur privé mauritanien en bénéficie, c'est tout le pays qui en bénéficie. Le troisième principe, c'est que les privés, nationaux ou internationaux, peuvent mobiliser des ressources financières que l'État ne peut pas mobiliser. Les privés, nationaux ou internationaux, peuvent mobiliser une expertise que l'État ne peut pas mobiliser. C'est pour cela que le partenariat des populations, du secteur privé et de l'État, nous semble être les principes de base de toute réforme en faveur du secteur agricole mauritanien. identifiez ce que nous avons appelé des blocs agricoles. Il y a une grande superficie, 500 hectares, 1000 hectares, 2000 hectares. Ce bloc-là, quand il est identifié, il identifiait toutes les parties prenantes, toutes les populations qui pouvaient être concernées par ce bloc. Ça, c'est le début de tout. Identifiez le bloc, identifiez les parties prenantes à ce bloc-là. Ce que j'ai retenu de la journée d'aujourd'hui, c'est l'annonce faite par le ministre de l'économie de l'abandon par le gouvernement du projet triple AID, qui a fait l'objet de luttes chevronnées de la part des populations d'Albark. Donc, c'est une journée vraiment de joie. Le deuxième point, c'est qu'il a annoncé qu'il est dans la lignée de ce qu'avait annoncé le gouvernement, le premier ministre, à l'époque, dans sa déclaration de politique générale, qui dit que désormais, les populations autochtones vont être associées intimement à la gestion des fonciers. Je pense que c'est une évolution remarquable de la position du gouvernement par rapport à cette question. Et il y a un autre point très important, c'est aussi, toujours dans l'implication des populations, c'est d'accorder la primeur du diagnostic par rapport à la question de la propriété foncière. Et donc, c'est les populations qui vont régler elles-mêmes cette question. Et ça, je pense que c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Je vous remercie. 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 Merci.